elle a fait cette procédure si j'en suis témoin après avoir contacté julie margot après ça le mardi le mardi 24 septembre je le jure au nom d'allah alexandra a porté plainte contre louane gagné pour art seulement pour tous ceux qui connaît qui connaît la raison la maison de laquelle alexandra est en colocation avec louane cette maison à deux chambres posez vous la question comment est-ce que une maison qui a deux chambres on retrouve trois personnes en colocation c'est là qu'on va commencer l'histoire du fameux christophe c'est pas quelque chose qui est caché christophe et le petit ami d'alexandra je dis bien le petit ami d'alexandra christophe s'est installé de la maison de laquelle alexandra est en colocation avec cette sorcière cette chaîtrane de louane pour la raison qui suit alexandra suivissait des harcèlements par louane et notez bien que louane et christophe ils se connaissent c'est louane qui a fait en sorte que alexandra connaît christ c'est elle qui a fait en sorte que alexandra connaît christ et après ils ont eu une relation avec alexandra alexandra a pu parler à christ pour dire à christ les harcèlements qu'elle subit avec louane elle avait parlé à christ le jour où elle a perdu son deuxième job d'étudiante arrêtez de m'appeler je m'en fous je m'en fous je dis tout arrêtez de m'appeler arrêtez je m'en fous tuer moi si vous voulez arrêtez de m'appeler je disais bien que alexandra avait parlé elle avait parlé à christ le jour où elle avait perdu son deuxième job d'étudiante à parler à christ tout ce que louane lui fait vivre christ c'est porté volontaire il c'est porté volontaire pour venir dans la maison parce que déjà vous le savez christ et louane ils se connaissent je l'ai bien dit auparavant ils se connaissent très bien on dit que entre bandit on se gère entre bandit on se gère il a su comment gérer louane je crois que même il avait frappé louane la raison pour laquelle louane elle a quitté c'était le 26 septembre le 26 septembre louane a quitté son domicile pour laisser la place due aux menaces de christ pour laisser la place à christ et alexandra c'est la c'est la c'est la mais vous l'entend bien je voudrais refцион la c'est comment retour de On a tous passé pareil, merci. Excuse-moi Maïssa, pourrais-tu ? Appelez-moi tant que vous voulez. Appelez-moi, cherchez-moi. Je m'en fous, je parle. Ma sœur Maïssa, tu m'entends ? Je dirais bien le 26 septembre. Douane a quitté son domicile, là où elle habitait avec Alexandra, pour se réfugier chez son copain. Le jour où Alexandra a été portée disparue le mercredi 2 octobre. Wallahi, Wallahi, Alexandra était venue de l'université à 9h. À 9h, Alexandra était belle et bien présente dans l'université, le mercredi 2 octobre. Je vais souhaiter un peu pour parler de troisième personne. Il s'appelle Cédric. Et ne soyez pas étonné que c'est Cédric ce dernier et aussi étudiant. Christ, il n'est pas étudiant de l'université 3 Rivière-Équiteur. Christ n'est pas étudiant de l'université. Mais Louane et Cédric, ils sont étudiants de l'université. Cédric est un frère congolais. Il est un frère congolais d'Alexandra. Cédric est congolais, je répète bien. Ne soyez pas étonné que vous voyiez qu'elle s'est fait trahir par son frère congolais. Cédric est un frère congolais. C'est un frère congolais, ce Cédric, qui est un ami à Louane. Et d'ailleurs, qui a fait en sorte que Alexandra fait la colocation avec Louane et aussi ce fameux Christ, ce fameux Cédric plutôt. Il a fait en sorte que la Gabonais dont je vous ai parlé a fait la colocation avec Louane. Je répète bien, Louane, elle cible les filles africaines de l'université de Trois-Rivières-IQTR. A l'aide de Cédric, qui est un Congolais, lui aussi étudiant à l'université de Trois-Rivières. Comme je vous ai dit, c'est un trio. Le trio est composé de Louane, Christophe, Cédric. Louane est étudiante à l'université de Trois-Rivières. Cédric est étudiant à l'université de Trois-Rivières. Ils sont des amis. Le trio est un peu d'un étudiant à l'université de Trois-Rivières-IQTR. Les filles d'Affertit si tu viens de monter. Ce n'est pas un étudiant à l'université de Trois-Rivières-IQTR. ou bien si elle a besoin de terminer aussi, d'abord. J'ai besoin de connaître. C'est un plaisir de savoir que tu vas bien, déjà. Juste ça, je voulais dire. Ça fait vraiment plaisir. Elle t'envoie ses coordonnées, s'il te plaît. C'est ce que j'allais lui demander. Maïssa, s'il te plaît, essaye de voir avec une personne là qui est dans le panel. Tu choisis n'importe qui. Tu envoies tes coordonnées. Et la personne qui recevra, comme toi-même, dès que c'est réceptionné et fassé direct, je coupe mon micro, et pour ta sécurité, si jamais on est sans mauvais de toi, pour essayer de dénoncer. C'est pour ça que tu choisis à qui tu es parmi toutes ces personnes-là et tu envoies tes coordonnées. Et c'est pour te protéger, parce que si jamais on s'inquiète, on fera des lives et on approchera les autorités pour que tu sois en sécurité. Donc voilà. Seigneur, c'est qui ? Elle est descendue ? Oh là là. Déjà, nous avons donné une bonne piste. On s'est bric de l'université. Surveillez tous vos MP pendant qu'on est en live, s'il vous plaît, au cas où.